Et c'est le moment du samedi des artistes avec Alain Ajax qui nous a rejoint sur le plateau. Alain Ajax, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Alors, nous sommes en pleine période de carnaval, une période très active pour vous. Oui, effectivement, on peut le dire, c'est la lune des périodes. Alors, vous avez sorti cette année un titre qui cartonne déjà, Obéissance à la Valle. Alors déjà, dites-nous, qu'est-ce qui vous inspire ? Parce que là, c'est quand même un sujet qui a marqué de façon plutôt négative les gens. Et vous en avez fait une chanson de carnaval. Alors, comment vous trouvez l'inspiration ? Justement, comme tu l'as dit, c'est un événement que tout le monde a vu sur les réseaux sociaux. Et effectivement, ça m'a donné une idée de faire cette chanson. Mais au lieu de mettre Obéissance à la loi, j'ai préféré mettre Obéissance à Valle. En sachant que j'allais la sortir pendant cette période. Puisqu'en fait, pendant les jours gras, si on est obéi à quelqu'un, c'est un petit peu à Valle. On s'amuse, on délire, on mange, on boit, on danse. Et c'était une façon aussi de parodier cet événement. Mais aussi, on va dire, enfin, je veux dire, rendre hommage à Valle. Bon, c'est voilà, comme je l'ai dit, c'est le carnaval. Donc, c'était plus facile de mettre Obéissance à Valle que de mettre Obéissance à la loi. Très bien. Donc, on regarde un extrait de ce titre. Il faut se mettre dans l'ambiance et puis on poursuit l'interview juste après. On regarde. Obéissance à Valle. C'est le carnaval. Obéissance à Valle. Obéissance à Valle. Obéissance à Valle. Donc, on parle toujours là, que tu joues là pour les chiots. Obéissance à Valle. Il part forgiveness dans lehalo, que tu joues là pour les chiots. Obéissance à Valle. Quelle histoire. Alors voilà, Jacques, quand j'ai entendu ce titre pour la première fois, je me suis dit, il exagère pour un titre qui est censé passer à la télé, à la radio. mais c'est bien aller au « et » en « an ». C'est-à-dire qu'avec nous, les gens toujours entendent des choses qu'on ne dit pas. Donc en fait, c'est bien ce qu'on dit, c'est aller au « et » en « an ». Mais la subtilité est légère. Oui, mais c'était fait pour, effectivement. Il fallait qu'on trouve quand même un moyen pour que les gens… Pour faire les gens injurier, c'est ça votre objectif en fait ? Non, ce n'est pas l'objet. Mais c'était plus facile, effectivement. Nous connaissons depuis 25 ans, c'était plus facile pour nous. On cherchait le bon tempo, le bon refrain. On l'a trouvé, puis oui, ça passe. Et puis, effectivement, c'est plus facile pour les gens de délirer et d'injurier à l'enfaçon pendant le carnaval. Alors, Alain Ajax, on présente Alain Ajax des 12 salopards. Quand on voit dans le clip, on vous voit seul en avant. L'occasion pour moi de prendre des nouvelles. Où en est le groupe 12 salopards ? Il y en a qui sont toujours là. On est toujours 12 en fait. Les gens oublient en fait que les 12 salopards, ce n'est pas seulement ceux qui chantent. C'est aussi les musiciens. Ce qu'on appelle les musiciens additionnels. Donc les musiciens, ça peut être comme Frédéric Caracas ou Christian Luzer ou Laurent Leduc ou Staniski ou Jean-Laurent Coudain. Enfin, tous ceux qui sont derrière. C'est vrai qu'à l'époque, on me voyait à moi, Laura Baudi, Guy Suivant, Michel Chanquet qui est là aussi cette année. Mais en fait, c'est tout ça qui fait les 12 salopards. Et bien des fois, on est bien plus que 12 salopards. Mais sur scène, vous êtes toujours seul. Ça dépend. Ça dépend. Lorsqu'il y a, parce qu'il y en a qui vivent en France maintenant. Quand je prends le cas de Master MX ou Landry Le Cieur ou général, il y en a qui sont en France. Mais ça arrive que certains, des fois, viennent pendant la période et que je fasse des prestations avec eux, que ce soit en live ou en soirée privée. Cette année, il y a Marc-Michel Chanquet. L'année dernière, j'ai pu faire des prestations avec Master MX ou ça. Mais ça bouge. Dès qu'il y a la possibilité de faire avec certains, quand ils sont là, on le fait. Et c'est difficile de porter ce drapeau de 12 salopards à travers les années ? Parce que vous avez commencé à vous faire connaître il y a… En 1994, ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans. Donc vous avez bien traversé les années. Est-ce que c'est facile pour vous de continuer sur la même lancée, puisqu'on reconnaît les tenues un peu militaires ? Bon, la chance que j'ai eue, c'est d'être un petit peu sur deux générations. J'ai commencé très très jeune, il ne faut pas le biais, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Donc c'est vrai que ça fait maintenant plus de 25 ans qu'on est là. On fait avec là une génération aussi qui est là en ce moment. On fait aussi avec le public qui nous suit depuis 25 ans. Bon, après on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est vrai que les choses ont changé. Les sons des 12 salopards de maintenant, ce n'est pas forcément ceux de 1995, 1996, comme Déchirance, Bancalé ou les autres. Ils sont plus trash, on va folder. Les sons de maintenant ? Oui, un peu plus. À l'époque, on était le long du coup de la girafe de guise, c'était beaucoup plus ça. Mais nous, on sélectionne. On sait très bien quel genre de sons qui peuvent passer en radio, en télé. Donc on fait un choix. Selon les années, on fait un choix. Donc ça, je n'ai pas de souci avec ça. Et puis maintenant, vous le savez, je ne dirais pas qu'on n'a pas besoin des radios pour promotionner un titre, mais avec les réseaux sociaux, avec le streaming, une chanson peut devenir très vite un tube. Vous l'avez dit, le groupe Les 12 salopards a à peu près 25 ans maintenant. Oui, 25 ans. Vous avez traversé toutes les années. Quel est votre regard sur l'évolution du carnaval aujourd'hui ? Le seul problème du carnaval, je dirais maintenant, c'est qu'en fait, qu'il y ait certains médias, je ne vais pas citer, je ne vais pas citer, mais il y a certains médias qui veulent faire de notre carnaval le carnaval de Trinidad de Barbade. C'est-à-dire qu'au détriment des artistes locaux, ils mettent la musique Soca en avant. C'est ce qu'on remarque surtout cette année, nous, artistes, en fait, que certaines radios veulent que le carnaval de Martinique soit un carnaval de Trinidad de Barbade. Alors qu'à Barbade, voire Trinidad, je n'entends pas de chanson de carnaval, des douze salopards, ou de Dubézormo, de Martelly, je n'entends jamais. Que ce soit derrière un chat ou dans des soirées, on n'entend pas de musique de carnaval de Martinique. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, les responsables des radios, des médias ? Non, mais ça serait très bien. Après, il y a un petit jeu aussi qu'ils font. C'est-à-dire que ça leur arrive même de dire à un artiste, bon, cette année, il faut faire un son comme ça, il faut faire un son Soca. C'est Soca, nous qui poussent ces sabords, voilà, de telle façon, de telle manière. Mais tout ça, c'est au détriment de nous, artistes martiniquais. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, heureusement quand même qu'il y a les réseaux sociaux qui permettent quand même au peuple de découvrir ce que font les artistes, les carnavaliers de Martinique, en fait, ici. Mais c'est vrai que cette année, c'est vrai qu'il y a une tendance à vraiment vouloir mettre ce carnaval à Soca. Bon, c'est comme ça, mais bon, voilà. Alors Alain Ajax, on profite de votre présence sur le plateau pour prendre vos nouvelles. Vous ne faites pas que le carnaval. En dehors de cette période-là de Cédric, vous vivez. Donc pensez que vous avez sorti un album l'année dernière. Voilà, à peu près il y a un an et demi, plus deux ans. Plus deux ans, oui. Bon, le carnaval, c'est une période que j'aime comme tout le monde. Donc ça ne fait pas partie, comment dire, à 100% de ma vie. Et après ça, une fois que le carnaval est terminé, on passe à autre chose. Je joue en live, bon, je fais autre chose, du zoo, de la maison en cage, je produis des jeunes, on fait découvrir des artistes. Donc il n'y a pas que le carnaval. Mais c'est vrai que c'est en grande partie, grâce à la mesure du carnaval, si j'ai pu faire une carrière aussi, si je suis là. Donc il ne faut pas que je crache dessus. Alors, dernière question à l'Agex. Où pourrons-nous aller applaudir, danser, chanter, crier, dire des bêtises sur les sons des douze salopards ? Tu as vu ça ? C'est vous qui invite ça. D'accord, alors si je te dis obéissance à la loi ou à pas mal, tu me dirais, vous répondez quoi alors ? Je ne sais pas, aller au et en en, si j'ai bien compris. Donc non, déjà ce soir, on sera du côté du Vauclin au Resto Grill, donc une prestation. Lundi, à Saint-Pierre, à la cantine scolaire, avec la Buona Pipo de Jean-Philippe Martelli, en live. Le mardi, on sera du côté de la Joupard-Bouillon, au relais de la Falaise, avec les Zipotes et puis un artiste qu'on appelle Matta. Donc là, c'est à Joupard-Bouillon, au relais de la Falaise. Et puis, on aura des petites surprises durant les jours en gras, sur des chars, soit à Fort-de-France ou soit aux marins. Et puis, il y a aussi d'autres prestations, mais ce sont, on va dire, des soirées privées. Parce que cette année, c'est vrai que j'ai beaucoup de soirées privées. Il y a des gens qui veulent faire la fête, mais je ne veux pas dire en petit comité, 100 personnes, 200 personnes, ils ne veulent pas plus. Donc voilà. Peut-être plus sécurisés aussi. Voilà, voilà. Mais on a un programme bien chargé pour ce que c'est vrai qu'on se plaît. On n'a pas à se plaindre, quoi. Très bien. Merci à vous. Merci. Et puis, obéissance à Vaval, s'il te plaît. Merci à l'Ajax et bon quart d'avril à vous. Allez, à Jax, c'était notre invité du Samedi des artistes.